Sous-titrage ST' 501 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 C'est un problème des coûts de diré que nous appelons des problèmes de balance de paiement. Il y a un plan pour cette mobilisation qui a été faite qui devrait permettre à l'EDH de rencontrer cet engagement de passer le taux de facturation de 40% à 50% au cours du mois de juin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un des postes importants de dépense, c'est le financement de l'énergie. Donc, si on arrive à mobiliser, à collecter plus de ressources dans le cadre de l'énergie produite, c'est-à-dire à facturer l'énergie produite, ceci diminuera le besoin de financement d'autant, le besoin de financement de l'énergie par l'EDH. Donc, c'est un effort concerté dans ce cadre-là. Dans le cadre de l'ajustement des prix à la pompe, c'est-à-dire de la nécessité de se conformer aux accords, c'est-à-dire aux textes légaux qui prévoient un ajustement automatique des prix en fonction des fluctuations. Et là, on a largement dépassé le taux de fluctuation. Mais compte tenu de la situation économique particulière, on avait décidé de ne pas continuer avec l'ajustement qui devait se faire au cours de l'exercice passé et qui devrait aboutir au 30 septembre à l'annulation pure et simple de la subvention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la subvention, le problème de la subvention, c'est qu'elle est indiscriminée. Et quand on procède à cette subvention-là, que ce soit quelqu'un qui a un groupe électrogène chez lui et qui a des véhicules de luxe, il profite de cette subvention au même titre que ceux qui participent au transport en commun, par exemple. Donc, on est en train de déterminer les procédures de discrimination pour bien nous assurer de cibler ceux qui devront participer de cette subvention-là. Et on devra définir aussi les formes que devra prendre cette subvention. Elle peut être directe au niveau de la consommation, elle peut être aussi indirecte. La subvention est en train d'avoir regardé cette subvention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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